Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo qui ne va pas plaire du tout aux crudivores puisqu'on va faire une vidéo sur l'effet de la cuisson sur les micro-nutriments des légumes. Alors juste rapidement, dans cette vidéo je vais vous présenter une étude, c'est un type de vidéo que j'ai envie de faire régulièrement, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai découvert, bon je le connaissais déjà, mais j'ai vraiment découvert la chaîne de Michael Gundil, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un mec, ça fait à peu près 25 ans qu'il lit des études sur tout ce qu'il peut en matière de nutrition. Et c'est vraiment super intéressant, je vous encourage vraiment à aller voir sa chaîne. Et c'est marrant puisque sur des sujets où il y a des avis assez tranchés, en tout cas dans le milieu de la naturopathie, donc tout ce qui est jeûne intermittent, etc. Lui il a souvent des avis qui sont opposés, je vous mettrai sa chaîne en description, allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup je vous le garantis. Avant de commencer, petit instant autopromotion, je viens de lancer une nouvelle formation qui s'appelle Plus jamais ballonner, une petite formation concise qui reprend les principes et les conseils que j'enseigne en consultation privée de naturopathie, donc qui ont pour but de retrouver un ventre plat, d'éviter et d'arrêter d'avoir des ballonnements, donc ce ventre de femme enceinte qui gonfle après tous les repas. Donc voilà, je vous mets le lien en description. D'ailleurs, il y a un code promo ET21 qui est valable deux semaines sur toutes les formations, une réduction de 15%. Je te laisse aller checker ça et on retourne tout de suite à la vidéo. Alors le but de cette étude c'était quoi ? C'était de mesurer l'effet de plusieurs types de cuisson sur la biodisponibilité des micronutriments des légumes. Donc cette étude elle a analysé quoi ? Elle a analysé la biodisponibilité de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine K et du bêta-carotène pour différents légumes. Donc il y avait de la carotte, du brocoli, de la mauve, du périlla, de la patate douce, de l'épinard, des blettes, de la courgette, il y avait d'autres légumes encore. Et il y a quatre méthodes de cuisson qui ont été testées, à savoir l'ébullition, le blanchiment, la cuisson à la vapeur et le micro-ondes. Donc il y a eu différents temps de cuisson, donc je vous mettrai le tableau pour que vous puissiez voir les différents temps de cuisson qui ont été testés. Et donc voilà, le but de l'étude c'était d'analyser la rétention des vitamines avant et après cuisson, pour voir l'effet de la cuisson. Rapidement, la rétention de la vitamine a été mesurée, non pas en ouvrant le bite d'un gars et en voyant ce qu'il a assimilé ou non, mais tout simplement en simulant une digestion avec un mélange de produits. Et donc les résultats de l'étude sont assez intéressants puisqu'on va décevoir les crudivores ou les adeptes de l'alimentation vivante qui nous expliquent qu'il faut tout manger cru pour conserver les nutriments et les micronutriments en particulier. Les résultats ne vont absolument pas dans ce sens. C'est complètement hétérogène et disparate, c'est-à-dire pour une vitamine donnée, certains types de cuisson vont améliorer la rétention de vitamines et d'autres la réduire. En d'autres mots, ça veut dire que pour certains légumes, certaines cuissons augmentent la biodisponibilité de certaines vitamines et d'autres la réduisent. Ça veut dire que dans certains cas, la cuisson permet d'absorber plus de vitamines et dans d'autres cas, la cuisson fait perdre des vitamines. On va prendre deux, trois exemples pour bien comprendre. On va parler en premier de la vitamine C. Alors la vitamine C, c'est la seule vitamine dans l'étude où il y a une altération de la biodisponibilité, quel que soit le type de cuisson. On a une rétention de 0 à 74%. Et les modes de cuisson où on perd le moins de vitamine C, c'est à la vapeur et au micro-ondes. Donc vitamine C, quel que soit le type de cuisson, vous perdez de la vitamine C. Ensuite, la vitamine E. Je vais vous lire les résultats de l'étude. La cuisson du brocoli, de la blette, de la mauve, de la marguerite, de la feuille de périlla, de l'épinard et de la courgette fraîche entraîne une augmentation significative de l'alpha-tocopherol, qui est la vitamine E qui est présente dans les végétaux, tandis que la cuisson de la pomme de terre, de la patate douce et de la carotte entraîne une diminution significative de l'alpha-tocopherol. Vous voyez, pour la pomme de terre, la patate douce et la carotte, le fait de cuit va entraîner une diminution de la vitamine E, alors que pour les autres légumes, il va y avoir une augmentation de la vitamine E qui est disponible. Pareil, on va prendre le bêta-carotène. L'étude dit que la rétention du bêta-carotène des légumes cuits était comprise entre 40 et 125%. Donc quand on est en dessous de 100% pour une rétention, ça veut dire qu'il y a de la perte, une réduction de la vitamine accessible, et quand on a une rétention au-dessus de 100%, ça veut dire qu'on a plus de vitamines qui est libérée, qui est disponible, que pour le produit cru, non cuit. Je continue. Il est connu que l'extractibilité du bêta-carotène peut être influencée par la cuisson, mais elle peut être améliorée ou non. La présente étude a montré que la rétention du bêta-carotène, du brocoli, de la bêta-carde, de la mauve et des épinards cuits était plus élevée que dans les échantillons crus correspondants, sauf pour plusieurs procédés de cuisson. En revanche, la rétention du bêta-carotène de la carotte, de la marguerite, de la feuille de Péria et de la courgette cuite était inférieure à celle des échantillons crus. Donc encore une fois, pour le bêta-carotène, des fois la cuisson augmente la biodisponibilité de la vitamine, des fois la cuisson réduit la biodisponibilité du bêta-carotène. Alors pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi la cuisson pourrait augmenter la quantité de vitamines qu'on peut obtenir d'un légume, parfois ? Et pourquoi parfois elle la ferait baisser ? Les auteurs de l'étude nous donnent une explication, à savoir, par exemple pour la vitamine E, les légumes verts à feuilles ou à fleurs ont une rétention d'alpha-tocopherol plus élevée que les légumes racines, ce qui peut être attribué à l'augmentation de l'extractibilité de l'alpha-tocopherol suite à la dénaturation des protéines et à une dégradation complète de la paroi cellulaire des plantes qui se produisent à la suite de la cuisson. L'effet du traitement thermique rencontré lors de la cuisson domestique peut provoquer le ramollissement des tissus par la rupture des cellules dans les plantes et par conséquent entraîner la libération de la vitamine E, des lipides qui deviennent alors plus disponibles pour l'extraction. D'accord ? Donc en d'autres mots, les vitamines qui sont présentes dans les végétaux sont enfermées dans les fibres, dans un contexte fibreux. Il y a la cellulose qui protège cette vitamine et donc ce qu'on va faire avec la cuisson, c'est qu'on va dégrader cette paroi et donc il y a plus de vitamines qui vont pouvoir sortir du légume et donc être absorbées par nous. Alors évidemment, les vitamines ne se trouvent pas toujours au même endroit, c'est-à-dire que certains modes de cuisson vont favoriser la dégradation des parois où se trouvent les bonnes vitamines et parfois le procédé du cuisson va faire s'échapper les vitamines et on ne va pas pouvoir les absorber. Par exemple, lors de l'ébullition, il y a beaucoup de vitamines ou des minéraux qui peuvent précipiter, c'est-à-dire se perdre dans l'eau de cuisson. Et dans ce cas, on va avoir une rétention négative. Non mais vous vous rendez compte du truc ou pas ? Attendez, moi j'étais quand même assez longtemps dans ce milieu de l'alimentation vivante, du crudivorisme, du frugivorisme, mais on m'a rabâché tout le temps, nuit et jour, il faut manger cru pour conserver les micro-nutriments. Non mais vous vous rendez compte de l'arnaque ? Bon, je ne dis pas que cette étude, c'est la vérité absolue, mais si on s'en tient à cette étude, mais c'est du pipeau, c'est du pipeau. Ces schémas-là, vous voyez dans le milieu, ce schéma-là qui montre qu'au-delà de 60 degrés, je ne sais pas quoi, 70 degrés, il n'y a plus de micro-nutriments, il n'y a plus rien, mais c'est n'importe quoi. Si on s'en tient à cette étude, je dis si on s'en tient à cette étude, attention. Voilà, c'est quand même intéressant d'avoir un autre point de vue et de voir qu'il y a quand même des trucs contradictoires. Donc on se pose des questions quand même, vous avez vu, on se pose des questions sur cette chaîne. Donc en conclusion, cette étude nous montre que pour certains légumes, que pour certains types de cuisson, la biodisponibilité des vitamines est parfois augmentée, mais aussi parfois réduite. Donc encore une fois, d'après cette étude, il est complètement faux de dire que le cru est systématiquement plus riche en micro-nutriments que le cuit. C'est entièrement faux. La cuisson des légumes permet parfois d'extraire plus de vitamines que ce qu'on le ferait avec du cru. Donc après, évidemment, cette étude est critiquable puisque la mesure de la rétention de la vitamine, elle s'est faite de manière artificielle. C'est-à-dire qu'on a simulé une digestion avec un mélange de produits. Et donc après, on en a déduit la quantité de vitamines qui pouvaient être absorbées. Donc évidemment, ce n'est pas représentatif de ce qui se passe à l'intérieur de notre système digestif. Mais bon, si l'étude est faite, on a quand même des chances de penser que ça se rapproche de la réalité. Voilà par exemple un point qu'on peut critiquer. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à t'abonner. Si ce genre de vidéo t'a plu, donc on va dire le décryptage d'une étude scientifique, dis-le en commentaire. J'en ferai plus régulièrement parce que c'est quand même intéressant d'avoir des études comme ça qui permettent de montrer que ce n'est pas tout noir, ce n'est pas tout blanc comme on essaye souvent de nous le faire croire ou comme dans les idéologies qu'on peut rencontrer, notamment dans le milieu de la naturopathie. Allez, je te dis à plus sur Vitaille TV. Allez, ciao !